Salut les amis, ça va ? Ça va les fracasses et tous ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas. Bon, on a fait notre séjour à Paris, on a fait le disco, mais je crois que je me suis un peu amégré. C'est vrai que régime cacahuètes, chips pendant le midi, quelques heures de sommeil, ça a été un peu compliqué, mais quand même ça a été comique, et même surprenant, et même studieusement intéressant, puisque nous avons fait ces trois jours au disco à Paris. Je peux vous assurer aussi que j'ai fait 20 km à pied, parce que ce qu'il y a de bien à Paris, c'est que c'est grand, c'est vaste, mais par rapport à d'un point A à un point B, il faut faire un 7 bornes, un 6 bornes. C'est pour ça que j'ai remarqué que les parisiens sont musclés. Mémornellement, j'ai perdu quelques kilos, et je suis bien conçu, parce que je commence à être un peu beau gosse. Sauf que j'aurais pu me raser, mais bon, c'est pas grave. Bon, par contre, les trucs surprenants, c'est pas pour vous dire, mais bon, moi je suis assujité à la banque, la caisse d'épargne, et quand vous êtes sur les alléchanges d'Elysée, que vous demandez, bon, voilà, tiens, je voudrais faire des sous, je voudrais faire un trace vendement, puisque bon, j'ai un peu fait une carte bleue, machin, j'ai retiré machin, donc le peur du découvert, on fait un trace vend de fond, quoi, donc on manipule. Donc, le problème est que c'est qu'à Paris, une caisse d'épargne, eh bien, ça ne court pas les rues. Ouais, ça ne court pas les rues. Parce qu'on était au Champs-Elysées, on l'a demandé, mais oui, il y a une agence du côté du Louvre. Ah bon, il faut y aller au Louvre, mais par contre, le Champs-Elysées, pour aller au Louvre, ça fait des pensées, on l'a fait à pied. Oui, ça dure, ça fait 5 kilomètres qu'on a fait. Et quand on arrive sur le Louvre, alors, il y a les touristes, les Espagnols, les Anglais, et même il y a les jogginers qui jogginent pour se faire remarquer, j'ai adoré ça. Et toi, tu es là, je te pose des questions, machin, enfin, vite, que je trouve la caisse d'épargne, mon Dieu, mon Dieu. En fin de compte, on arrive au bout, au bout de rue Révoli, et on trouve, ah, mon Dieu, rue du Louvre. Alors, ah oui, on l'a vu les gens, ça, ah, bah oui, elle était immense, immense. C'est social, immense. Vous avez remarqué le monde entier, mais non, c'est pas grave. Il faut vraiment regarder. Eh bien, résultat les courses, pas un guichet automatique. Mon Dieu. Et pour toi, c'était craigné. Donc, résultat les courses, on l'a fait, tout ça pour rien. Ouais. Bon, je me dis, c'est pas grave. Je me suis arrangé le coup avec ma main qui va m'aider pour que je puisse être tranquille, parce qu'on ne sait jamais, parce que vous savez que vous dépassez un certain, chiffre, eh bien, vous êtes à Découvre, et vous êtes interdumentaire. Ouais, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Surtout si vous faites des chèques. Bon, moi, je ne faisais pas des chèques. Non, tout va bien. Donc, résultat les courses, deux jours après. Ouais, ouais, on n'y pensait plus, je n'y pensais plus à la caisse d'épargne. Tranquille. Quartier Saint-Michel, après, vous l'habite bon marque. J'arrive devant. Qu'est-ce que je vois ? La caisse d'épargne. Je peux vous assurer une chose. J'y suis allé, la caisse d'épargne. J'y suis resté 45 minutes dedans. Il faisait froid, lourd. J'en ai profité. J'ai mis, j'ai fait mon tracement de fou. Tac, 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 tac. Et j'étais content dans ma caisse d'épargne, la seule caisse d'épargne des centres-villes de Paris. Ouais, il faut le faire, ouais. Ouais, 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 ouais. Mais bon, c'est une autre paire de manches. Ça en fait des histoires. Bon, ça, c'est qu'une partie. Je vous dis qu'une partie. Parce que si je vous raconte l'histoire que je suis resté bloqué devant la guerre Montparnasse, pendant toute une nuit. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, voilà. Donc, résulte les courses, on l'a passé à trois jours sympathiques. Je peux vous assurer. Je suis en train d'écrire sur Facebook un peu mon histoire manuscritement. Parce que c'est tellement vaste que des fois, j'ai des oublies, donc je m'en rattrape. Donc, déjà, vous avez cette vaste. Par contre, je ne regrette rien. Entre Logo B, Jesse Matador, Clamaran, Def Punk, Sky MC, les collectifs métissés, machin, tout le monde, c'était super sympa. On s'est régalé. Ouais, 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 ouais. Bon, ben, écoutez. À suivre ? Ah ben oui, parce que j'ai des trucs à vous dire. C'est énorme. Je viens de faire trois mixes, là. J'ai fait un peu de progrès, les gars. Je vous ai écouté, quand même. Je vous ai écouté. J'ai fait des progrès. Voilà. Mais pourquoi, il y a un truc qui m'a fait bien rigoler. J'ai creusé un Uberlue, c'était lundi, de lundi à mardi, c'était au showcase. Il est interdit, mes amis, je tiens à vous préciser. Tous les DJs des années 80, ouais, les DJs rétro et tout le monde, il est interdit de mixer de Jean Le Gley. Ouais. Jean Le Gley, femme que j'aime avec un autre morceau, c'est interdit. Les années 80, non, non. Ça nuit, ça nuit à la profession de passer les années 80. Bon, mais franchement, là. Non, moi, je suis des années 80. Moi, j'ai mis que ces années 80 et je m'amuserai à faire les années 80. Vérité, vérité, vérité. Je me suis fait carrément agresser. Enfin, bref. Que vous voulez, vous. C'est un fracas qui ne me supporte pas. Pour lui, il paie les impôts pour que moi, voilà. Bon, oui, moi, je suis de plus bonne humeur. Le pic, elle va commencer. Donc, on a repris mes émotions. Donc, à suivre pour de prochaines aventures. Et merci pour la vidéo. 22 000 ! Je peux vous assurer, c'est énorme. En total, de toutes les vidéos qu'on a faites sur YouTube, nous sommes en train d'avoisiner les 38 000 vues. Et pas que en France. Autant en Belgique, autant au Canada, autant aux États-Unis, et à tous les autres pays. Ouais, 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 ouais. C'est énorme. Merci, 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 merci. Voilà ce que je peux vous dire. Pour les fracasses et pour les gens qui m'aiment bien. Allez, à plus. Yopi, tralala. Tant qu'on aime la musique, tant qu'on aime ça, on va tomber à l'ombre. Signe, Fantovas.